On lève ton masque, on comprend rien à ce que tu racontes. Je m'entraîne à communiquer comme dans mon cockpit de TIE Fighter de Star Wars Rock Squad Run ce 2 octobre. Certes, mais les pilotes de chasseurs TIE, on les comprend eux quand ils parlent. C'est pas faux. Du Sony, du Microsoft et des accessoires, c'est votre Virtual Mag. Les futures manettes du PSVR se dévoilent au travers d'un brevet qui me remplit des mois. Voyons, qu'est-ce qui provoque votre émoi ? Mon émoi. Eh bien, que Sony copie littéralement les manettes du Valve Index. Clairement, les meilleures manettes du marché. Et ce qui permettrait peut-être à terme d'arriver à un standard. D'autre part, on a pu y voir que celles-ci seront captées par le casque lui-même. Ce qui laisse présager donc un tracking inside out pour le casque. Que je trouve encore insuffisant en termes techniques. Mais qui pourrait, je l'espère, amener le PSVR 2 à être sans filet. Et ça, ça changerait tout. Et sinon, le lancement de la PS5, on en parle ? Eh bien, c'est comme le lancement des RTX, c'est la catastrophe. Ouais, je dirais même un cauchemar ce lancement. Mon revendeur du coin m'a expliqué qu'il a des délais au mieux en avril pour le moment. Sony aurait, comme Nvidia, des problèmes de production. Cela étant, vu la dernière conférence de Sony présentant des jeux PS4 au lancement... Pfff ! Ouais, c'est pas un drame non plus de ne pas pouvoir se la procurer immédiatement. Par contre, une fonction Game Boost est apparue sur le site de Sony, précisant que la PS5 serait capable de booster le framerate des jeux PSVR de la PS4. Et on devrait notamment pouvoir profiter du SSD pour réduire les temps de chargement. En d'autres termes, vivement le PSVR 2. Et en ce qui me concerne, le gap technique et graphique réel de cette next-gen de console, il est là. Et Microsoft, il fait quoi ? Ben, il propose une console en leasing avec le Game Pass Ultimate, ce qui potentiellement devrait faire exploser les ventes de ces machines, si toutefois les parents des joueurs de FIFA, Fortnite et Call of ne se trompent pas avec la Xbox One X en magasin. Mais sinon, côté annonces VR... Ils ont fait l'acquisition de ZeniMax Media, qui sait quand même ? Qui, je le rappelle, sont les géniteurs de Skyrim VR, Fallout VR, Doom VFR... Alors, ils prennent peut-être leur temps, mais qui sait, peut-être un jour de la VR sur la console la plus puissante du marché. Ce serait peut-être bien. T'étais vraiment obligé de repréciser que la PS4 est moins puissante que la série X ? Elle a un méga SSD quand même ! Un autre qui a pris son temps, c'est Alvo, qui refait parler de lui et qui sortira en cette fin d'année pour une trentaine de dollars. C'est un Counter-Strike en VR qui devait sortir en 2018 au départ. Oui, et il proposera du 55 sur PSVR et PC dans 7 cartes différentes en mode FFA, Team Dismatch ou Search and Destroy. Mais aussi de la personnalisation d'armes et d'équipements. Reste qu'il arrivera bien tard et devra affronter une concurrence féroce dans ce domaine sur le marché maintenant. On lui souhaite en tout cas... Bonne chance ! Un peu de Quest 2 sur le devant de la scène puisque le modeur responsable du Quest Comfort mod, reconnu par la communauté comme le meilleur système pour le Quest, nous a expliqué par Twitter travailler sur une sangle de type PSVR pour le Quest 2. Et étant donné que ni celle de base ni la version Elite à 50€ ne semblent faire des miracles d'après les tests, on a déjà hâte que ça arrive. Tout comme l'accessoire de VR Cover d'ailleurs. Oui tout à fait, un casque VR sans confort c'est un peu comme un lit sans coussin. VR Cover propose donc de changer la mousse d'appui sur votre visage du Quest 2 tout en améliorant le tout avec un cache-nez. Les produits VR Cover sont tout simplement d'excellente qualité donc je vous les conseille sans hésiter. Ce que je vous conseille sans hésiter et également pour les fans de casse-tête, c'est de redécouvrir Myst en VR quand il sera disponible. On n'a pas de date pour le moment, il est censé débarquer soon comme d'habitude sur Oculus Quest et PC via Steam et Oculus Store et il aura été intégralement repensé pour la VR donc ça devrait quand même rendre quelque chose de bien sympa avec un studio qui sait faire. Ouais, juste pour rappel, il me semble que c'est ce que tu pensais qu'il allait se passer avec Gnome, un Goblin. A la sortie, c'est pas bien mémorable. C'est pas faux. Autre retour du passé, c'est la première partie de Half-Life 2 qui est partie pour être intégralement refaite par des modders en se servant du moteur d'Half-Life Alyx. Il ne s'agit pas juste d'un transfert d'assets de Half-Life 2 vers Half-Life Alyx mais bien d'une recréation intégrale des modèles 3D et textures pour pouvoir refaire l'intro d'un des jeux les plus marquants de tous les temps. C'est non seulement cool mais c'est surtout très bien foutu. Bon, par contre, ce sera disponible un jour. Enfin, une bonne nouvelle pour les fans de JRPG VR puisque Sword Revery a dépassé son objectif de financement sur Kickstarter. Ses visuels colorés et ses combats à l'épée semblent avoir conquis un public certain. Sachez que si le titre atteint 20 000 dollars, l'équipe travaillera sur une version quest du jeu et pour 25 000 dollars, une version PS VR sera également réalisée. Je vous laisse donc le lien dans le descriptif de la vidéo. En ce qui concerne d'autres financements, c'est à nouveau le fondateur d'Oculus qui s'y colle. Notre très cher Palmer Lucie continue de faire parler de lui en finançant SideQuest pour lutter contre Facebook. Rien que ça. Pour rappel, la plateforme permet d'accéder à des applications pour le Quest en dehors de la boutique officielle d'Oculus. Ce qui correspond donc au libre accès à la VR qu'a toujours défendu Palmer. Tenir à ses propres principes, ce n'est déjà pas rien dans le monde d'aujourd'hui. On vous parlait dans un précédent opus d'un leak sur le G2 et il s'est révélé exact. Le HP Reverb aura donc bien droit en début 2021 à la sortie de sa version Omnicept Edition. Incluant des capteurs de suivi du visage, il pourra détecter votre rythme cardiaque et aura de l'eye tracking. Permettre de calculer votre charge cognitive est censé permettre de rendre votre expérience plus intéressante. Et ces données resteront bien évidemment confidentielles d'après HP. Pas de prix annoncé pour le moment mais cette version du casque semble davantage s'adresser au monde professionnel. Et voilà, c'est la fin de cette récap. Quant à moi je vous dis à un de ces quatre parce que prochainement je vais avoir qu'une seule chose à faire et rien d'autre. Et ben c'est comme le lancement des RTX, c'est la catastrophe. C'est quoi que t'as pas compris ? C'est quoi que t'as pas compris ?